... Selon les statistiques, près de 1900 personnes, dont 990 citoyens de la ville de Ziegenchor, ont péri en cette sombre journée de 2002. 22 ans après cette catastrophe maritime d'une ampleur sans précédent, selon le président Abdelayouad, l'introspection devrait nous permettre d'admettre que les vices qui sont à la base de cette catastrophe trouvent leur fondement dans nos habitudes de légèreté, de manque de sérieux, de responsabilité et parfois même de cupidité. En ce jour fatidique, le diola débordait de passagers, mais aussi de fret, alors que sa capacité maximale de charge était de 580 personnes. alors que le bateau revenait d'une période de remise en état. Toutes choses qui auront sans nul doute contribué à la catastrophe. Les retards dans la fourniture et la coordination diligente des secours et des services de secours par les autorités centrales ont contribué à accroître l'impact sur les pertes de vies humaines. Mesdames et Messieurs, plus jamais pareille horreur ne devra se produire dans notre pays. notre traversée du désert pour le 22e anniversaire de cette tragédie inscrit sur le sceau, la justice et la vérité pour le diola. Dans le chaos de la tempête, le diola a assuré le grand, le gros titre de l'histoire. Il gît bas sous bord et s'enfonce sous les vagues avec 15 cultures. Il adjute ainsi la suprématie des catastrophes de la navigation civile mondiale en termes de nombre avec 15 nationalités, 12 régions du Sénégal, la pire marée noire de l'histoire qui a laissé en passe paysages qui évoquent la destruction des familles. Le plus gros mystère de cette histoire, c'est avec un décor macabre. De 444 étudiants de nouveaux bacheliers, 27 membres de l'école de football, 1400 victimes pour la région des Iguincho, abandonnés dans un vrai mouvoir. Un pâturage aux requins de loups glaciers, laissant derrière lui 1900 orphelins sans affection parentale. Des rescapés de cette tragédie vont dérouler l'agression sans secours. C'est le début d'une longue soirée, une épreuve très dure sur le plan émotionnel et chichique. 22 ans après, le monde et les familles pleurent encore leur mort. Ils se souviennent toujours du Jola, du Jola et de ses conséquences. Monsieur le ministre, la douleur, elle est immense. Et les familles sont brisées dans un autre naufrage qui laisse cette première tragédie de l'histoire dans l'impunité totale. Votre engagement dans ce mémorial musée magnifique pour matérialiser un dialogue précieux et fréquent, une nouvelle communication entre la ville et ce temple sacré, un lieu emblématique de référence internationale, et une étape supplémentaire d'une histoire tragique qui s'inscrit à jamais, le Jola à la première loge de la navigation civile mondiale. Ce lieu, qui est motivé à un lourd investissement, exige d'être restauré au service d'une gestion et d'un contenu exemplaire, afin de lui donner un sens à savoir les mémorials pour la mémoire des victimes et le musée pour accueillir les répliques comme les ossements. Monsieur le ministre, la récupération des ossements est le cœur de cette tragédie. Ces ossements doivent être exposés dans le musée pour lui permettre d'assurer sa fonction primordiale, pour libérer les familles de l'emprise du Jola et leur permettre enfin, enfin, de faire leur dé. La casamance et le traitement du dossier du Jola constituent des préoccupations majeures de l'Etat, comme en attestent les efforts entrepris pour le développement socio-économique de la région et la satisfaction des doléances des familles des victimes du naufrage. Monsieur le président de la République et son gouvernement comptent placer la région naturelle de Casamance au cœur de leurs actions prioritaires en y stimulant les opportunités de développement et en travaillant sans relâche pour le règlement définitif de la crise qui l'affecte. Le thème de cette année, la place du mémorial musée Le Jola dans la commémoration, est une invite à une introspection et au changement de comportement à un moment où certaines de nos valeurs essentielles sont en perdition. Ce mémorial, à la forme d'un bateau, dispose d'un espace multifonctionnel et d'un autre dédié au recueillement. Son discours muséologique est axé sur plusieurs thèmes centrés sur le bateau de Le Jola avec les péripéties de la navigation fluive maritime du bateau, les conditions d'embarquement et de débarquement, la vie à bord et enfin les enseignements du naufrage. Aussi, le mémorial représente un volet essentiel du devoir de mémoire nous liant aux disparus ainsi qu'à leur famille. Il exprime sans nul doute l'engagement des autorités à maintenir vivace le souvenir des disparus du naufrage et la considération que la nation doit leur vouer pour l'éternité. Ce monument sera un endroit approprié pour les hommes, les femmes, les enfants de tous horizons, particulièrement des pays touchés par le naufrage du Jola, pour se recueillir et réfléchir en permanence aux leçons apprises suite au naufrage. Je voudrais rappeler les propos du président de la République qui, s'adressant à la jeunesse, le 11 septembre 2024, à la suite du chavirement d'une pirogue à Mbourg, disait, je le cite, «Votre vie a une valeur inestimable. Vous avez un rôle central à jouer dans l'avenir de notre pays. Nous sommes résolus à vous offrir des opportunités réelles et dignes ici chez nous pour que plus jamais cette mer ne devienne un cimetière pour nos enfants. » Sous-titrage Société Radio-Canada